Et salut à toutes et à tous, c'est Eric pour la toute dernière vidéo du Wofu de Zelda 4 Swords Aventures sur Gamecube, je pense que vous le savez à force que je le dis à chaque début de vidéo. Donc nous en sommes au niveau 8, toujours dans la contrée des cieux, et donc le dernier niveau de cette magnifique épopée des rues, se déroulera dans le Palais des Vents. Allez, c'est parti. Avec 59 faits de force, je pense que ça suffira. Toujours évidemment dans le monde désert, enfin dans le monde... dans le ciel quoi, pas dans le désert. Mon dieu j'ai peur, je veux pas que ça se finisse, il y a Ganondorf à l'intérieur. Et sûrement Vaati aussi, puisque nous a dit que Vaati c'est le méchant, enfin c'est celui qui s'est échappé du seau. Mais il y avait également Ganondorf dans l'histoire. D'ailleurs vous pouvez remarquer les fameuses statues cochons, qui représentent Ganon. Alors voyons voir un peu l'ambiance. On reconnaît la fameuse musique caractéristique des niveaux de Ganon. Chaleureusement accueillis par des gros monstres avec des gros fléaux. Et je m'achante contre lui, je cherche pas à comprendre, j'ai failli crever. J'aurais dû me mettre en formation. D'accord, je m'attendais à ce qu'il y ait des ennemis qui me tombent sur la gueule, et en fait ce sont des gemmes. Par contre, je veux bien ressortir hein. Attendez, il faut peut-être repousser le bloc. Hé c'est un piège ou quoi ? J'aurais dû mettre qu'un seul link à l'intérieur c'est ça ? On me dit pas que c'est ça. Oh les petits fourbes, j'ai bien failli, j'ai bien cru que j'ai débloqué. J'espère qu'il y a des petits coeurs parce que ce fameux petit son là, il a assez chiant. Faut vraiment que je fasse gaffe là, ça va être difficile. Alors attendez. Yes. C'est passé. Oh là, 4 coffres, tant courant que pour moi. Alors attendez, je vais faire un truc. Hop, et hop. Alors, à votre avis, quel link aura le meilleur coffre ? Le bleu, 50 gemmes. Le rouge, 5 gemmes. Ça fait bien à voir celui-là. Le violet, 100 gemmes. Et le vert, 200 gemmes. Eh ben dis donc, comme quoi, c'est toujours le link vert qui rafle tous les prix. Et qui a tous les honneurs. Tant mieux ça m'arrange, j'adore le vert. Et puis le link vert, c'est toujours la classe. Alors, on a un espèce de seau là. Mais nos épées n'y peuvent rien. Donc peut-être que ce socle va nous aider. Ou pas. Oh putain. Oh putain. Ah ça va, ils nous ont mis qu'un seul magicien. Ils sont assez... Ils ont été assez light pour une fois. En plus, c'est les squelettes qui ne valent rien. Il y en a un qui se cache dans le seau là. Tu crois que je ne peux pas t'avoir comme ça, mon vieux ? Eh ben non. Allez, c'est parti. On va monter au prochain étage. D'ailleurs, il ne nous indique rien. Je suppose que ce niveau, vu que c'est le dernier, il va être assez long. Avec le fameux combat final à la fin. Alors je vous dis, je ne sais même plus si le combat final est difficile ou pas. Je ne sais même plus quel est le boss. Si c'est d'abord Vaati. Ou si il y a Ganon qui apparaît à tel moment. Je ne me rappelle plus du tout. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs pour la perle là. C'est quoi ce bordel ? Je vais y aller en freestyle. D'ailleurs, mais je n'ai pas de marteau. Donc, est-ce que je peux... Oh non, mais si je n'ai pas le marteau, ça ne va pas le faire. Je ne sais pas où sont les piques. On va d'abord essayer de chercher. Peut-être par là. Quelle force surhumaine. Oh non ! Oh secours ! Et putain, mais... Il va m'aide pas qu'un peu. Donc, c'est le 14 de juillet en avance, on va dire. Alors, peut-être que la manette de gauche va être plus sympathique. Ah, voilà. Sauf qu'il n'y a pas le marteau. On va prendre l'arc. C'est toujours mieux que le boomerang. Pour activer ça, par exemple. Ah non, ça ne marche pas. Ah, c'était peut-être le boomerang alors. Attendez, je vais... On va descendre. À quoi ça sert, ça ? Euh, ouais ! Là, je suis bloqué. Ne me dites pas qu'il faut que je tombe, mais quand même, tant que je tire sur le truc. Ah ! Ça me paraît un peu bizarre, ça, quand même. Ah, putain, trop tard. Ah, yes. Ça a dû activer le pont. Bon, c'était ça, apparemment. Oh non, c'est abusé. Attendez, si je me mets... Mais, il y a un trou ou quoi en bas ? C'est quoi ce... Je comprends pas. Attendez, c'est quoi ? Là ? Oh non ! Pfff ! C'est n'importe quoi, il fallait se laisser tomber et tirer avant d'arriver en bas. Et tout ça pour... 40 gemmes ? Moi, j'aime pas ça. Bon, on va aller s'emparer du boomerang. Vu que l'arc ne sert à rien pour le moment. Quoique... Attendez, on va peut-être passer par là. Non, on est encore bloqué. Je pense pas que je puisse lancer un leak aussi loin. Non. Donc, boomerang. Ah d'accord, ça passe, mais ça marche pas non plus. Oh, c'est pas abri. En fait, ouais, il y a que l'arc qui marche pour ces trucs là. Mais... Je peux pas tirer à travers... A travers les barrières ? Euh... Oui. Non ! Voyez-moi si je... Mais putain ! Attendez, mais est-ce que je peux tirer ? Est-ce que je peux diriger le boomerang ? Ah non, je peux pas. Je suis con. C'est que le boomerang niveau 2 que je peux me diriger. Alors... Ah, mais voilà, putain. J'avais pas vu qu'il y avait le truc de l'autre côté. On prend le marteau, alors. Et on va réessayer... De passer par là. Bon, ils ont repris la même énigme... Que le niveau précédent, ouais. Ça me gêne pas trop. J'aimais bien ce système... Aïe, non. J'aimais bien ce système, à part quand je me fais toucher. On va essayer de... D'assumer toutes ces petites têtes là. Voilà, c'était ce qu'il fallait faire, justement. Pour débloquer la porte dans-dessous. Mais c'est pas vrai, gros. J'ai pas laissé une gemme en route. Alors. Des blocs. Des pots. À part ça, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc comme ça, un à trois en même temps. Et ça sert à rien. Est-ce qu'il faut pousser tous les blocs ? À mon avis, ça sert à rien. Il va falloir venir de l'autre côté. Bon. Réfléchissons. Quoi que ça sert peut-être à rien de réfléchir. Donc on va se casser. Attendez. Ah ! Est-ce qu'il faut pas que je redescende ? Là, il faut une clé. Bon, j'ai pas de clé. En bas, je peux pas activer les trucs. Le truc là-bas, il est trop loin. Donc on aura peut-être les bottes de Pekaz niveau 2. Pour sauter le trou. Mais, il n'y a pas de fée dans les environs. Et ça, je peux pas l'activer. Étrange. Dans l'escalier, il y avait juste des gènes. C'est bizarre tout ça. Attendez, on va redescendre. J'ai peut-être oublié quelque chose. Est-ce que sur le mur, il n'y a pas l'air de voir grand-chose ? Ah, ici, je suis vraiment bloqué, il n'y a rien de plus. Donc, que je puisse péter un mur, ce serait vraiment trop louche, ça. Hop là. Déjà que le niveau a l'air long, si en plus, je suis bloqué. Ah, je sens qu'on va fait clapper. Bon. On va remonter, de toute façon, je vois pas du tout ce que je peux faire de plus ici. Peu importe l'objet. On prend des bottes de Pekaz. Là, il y a une bombe ici. Une bombe, ce serait pour péter un mur. Sauf qu'il n'y a pas de lumière indestructible, a priori. Bon. Je n'arrête pas de dire bon. Alors que ce n'est pas du tout bon, en fait. Comme ça, je ne peux pas passer, bien sûr. Mais comment j'atteins ces statues, là-bas ? Au poste, ça. Ici, ça sert à quoi ? Je ne peux plus rien activer. Si je redescends. Ah, attendez. Je crois que je viens de comprendre un truc. Quoique, attendez. Je ne suis vraiment pas sûr. Mais on va essayer, puisque c'est la seule piste que je vois pour l'instant. Alors, ce sera en fait de prendre l'arc et de tirer dans les trous qu'on peut apercevoir ici, sur la vue 2D. D'ailleurs, c'est souvent un bon indice, parce que vous voyez que l'écran de la gamme moyenne de 20 se place en bas de l'écran principal. Si je tire là, ça ne fait rien. Si je tire là, voilà, ça active ça. Et si je tire ici, ça active l'autre. Voilà, putain. Ce n'était pas si évident que ça, quand même. Alors. Ah ! Ah, j'aime bien ce truc. On ne va pas aller trop trop vite. Euh, voilà. Ça va être un labyrinthe. Alors, on va essayer d'activer... Ah, je ne peux pas tirer comme ça. Ah, il faut peut-être que je m'éloigne un peu. Euh, non. Oula. Putain. Attendez, si je me mets... Si je me mets... Ici. Voilà, je peux activer celui du haut. En fait, il faut... Il ne faut pas que vous activiez les pics. Sinon, vous ne pouvez pas toucher les... Euh, les espèces de lampes. Enfin, les espèces d'interrupteurs. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est des yeux, en fait. Là, pour activer celui de droite, il faudrait que... Les... Ceux de droite disparaissent. Peut-être comme ça. Ah non, il était beaucoup plus haut. Aïe. Là. Voilà. Alors, il va y avoir deux autres sur la gauche. Ah, celui-là, il est un peu plus bas. Hmm. On va se reculer. Ici. Voilà. Et donc, c'est plus qu'un. Alors, le haut, peut-être. Je fais un peu au pif. Ah, à côté. Ah. Voilà. Là, il n'y a rien du tout. J'ai le champ libre. Il suffit de se mettre... Aligné. Ah, putain. Ils nous mettent la gemme de l'autre côté. Les enfoirés. Je ne sais pas si elles disparaissent, les grosses gemmes. Bon, ça va. Alors, je pense que j'ai débloqué les coffres. Voilà. Au-dessus. Oh, non. Ah, ben là, nos bleus aussi. Ça, c'est pas mal. Bon, la perle, hein. On avait deviné qu'on allait l'avoir, mais c'est toujours désagréable quand on la trouve. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait un peu chier, ce système, à chaque fois. Ah, je suis bloqué. Putain. C'est bizarre, parce que, justement, la perle, elle apparaît au cinquième niveau, il me semble, du jeu. Et puis après, on l'utilise quasiment dans tous les niveaux, quoi. On dirait qu'ils ont eu l'idée à partir du village de la jeune fille, là. Puis après, ils n'ont pas arrêté. Ah, merde. Je ne sais pas s'il fallait la mettre là, par contre. Vu qu'il y avait plusieurs emplacements. Ça, ça a l'air destructible, vous voyez le sol qui est foncé. On va d'abord s'emparer des coffres. Oh, putain, je sens le truc chiant. Je vais laisser un link ici, mais comment je vais activer l'autre côté ? Euh, sachant que j'ai plus de perle. En fait, il me faudrait une autre perle. Là aussi, il y a deux emplacements. J'espère que je n'ai pas fait une connerie. Bon, attendez, je vais reprendre tous les links. Bon, on va prendre les bottes. Ouais, j'ai fait un peu le con, parce que je ne sais plus trop où sont les piquants. Mais bon, ça va passer. Ce n'est pas compliqué. Ok, comme ça, c'est bon. Il doit quand même falloir faire... Ok, attendez. Là, je crois que je viens de comprendre un truc, mais d'un coup, j'ai eu une illumination. C'est hyper évident. C'est vraiment une énigme typique, en plus des Zelda. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas compris tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez une représentation avec trois peaux à droite. Et neuf têtes de couillon à gauche, là. Et en fait, il faut reproduire le schéma des peaux avec les têtes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais aller rechercher le... Putain. Le marteau. Et on va s'empresser de faire ça. Et si je ne me plante pas... Non. On devrait pouvoir... Obtenir la deuxième perle. Avec ça. Putain, mais pourquoi je n'ai pas pensé ? C'est super évident, pourtant. Alors, par contre, est-ce qu'il faut taper uniquement les têtes si tu as l'emplacement des peaux ? Ou est-ce qu'il faut laisser les têtes, justement ? Je ne sais pas trop entre les deux. On va essayer comme ça. D'abord. Voilà. Là, c'était ça. Voilà. Ce n'est pas du tout compliqué. Je n'ai pas terminé. Voyons. Le cri des squelettes, quand même, c'est... C'est assez mythique, ça. Ça va que ce n'est pas vraiment... Enfin, c'est un labyrinthe, mais... Vu qu'il y a un chemin à suivre. Ah, ceux-là, ils sont plus chiants. Comme d'hab, il faut les bloquer contre mur, sinon... Vous frappez dans le vide... Un assablement, et ça ne sert à rien. Alors, j'ai eu un petit cœur. On va passer par là pour récupérer le coffre. En tout cas, heureusement qu'ils ont mis la musique du... Reprise du château de Ganon. Parce que, franchement, s'ils avaient remis la même que dans les donjons précédents, ça ne leur aurait vraiment pas fait, quoi. Bon, je passe, là. Je suis sûr que la perle, elle est dans ce coffre. Mais comment j'accède au coffre ? Peut-être qu'il faut que je tue lui. Alors, attendez. Ouais, mais... Comment je la... Ah ! Non, ça n'a rien fait. Comment je passe ? Ah ! Putain ! Il faut vraiment se frayer un chemin. Avec tous les moyens possibles. Voilà ! J'avais une bonne intuition. Donc, c'est la deuxième... La deuxième perle... Qui va nous permettre d'activer les interrupteurs dans la première salle. Je ne peux pas sortir directement au lieu de refaire tout le tour, hein ? Oh, ça relou. Bon. Bon, on refait le chemin inverse. Est-ce que je me suis... Non, ça va. Je ne sais plus si je la retournais sur le coffre ou pas. Allez, on se magne le cul. Non, bon. Je ne sais plus trop ce qui se passe non plus à la fin, puisque là, on a débloqué toutes les sages. Zelda et toutes les autres. Est-ce qu'on va arriver à refoutre Vaati, en gros, dans le sceau, quoi ? C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et voir également les motivations de... Deux gars, non, dans cette histoire. Alors. Oh non. Oh non. Attendez. Ne me dites pas qu'il faut activer aussi les deux interrupteurs en dessous. Et qu'il faut avoir les quatre perles. Impossible. Attendez, je vais déjà essayer ça. On va essayer avec les deux premiers. Parce que déjà, il me faut une petite clé pour ouvrir celle qui est là. Mais je n'en ai pas, quoi. Je suis un peu... Dans la merde, là. Prions pour que ça fasse quelque chose. Bon, d'accord, ça ne sert à rien. Euh... Pou-pou-pou-pou... Non, apparemment, le son, il n'est pas différent. Ça ne sert à rien, ici. Peut-être que de l'autre côté, par contre, ça peut marcher. Donc, on va... On va prendre cette bombe. On va aller dans l'autre dimension. Ça la prend, ou pas ? Oui, ça la prend. Là. Non, ça ne sert à rien, du tout. Putain. En bas, alors ? Non, il n'y a pas de son caractéristique. C'est quoi ce niveau ? Je ne me doutais pas que j'allais autant galérer pour la fin. Mais bon, si on suit le chemin logique, ce serait par là. Et avec tous les objets qu'on a à notre disposition, qu'est-ce qui peut nous être utile pour atteindre l'autre côté ? En plus, il n'y a rien de l'autre côté, là. Alors, poussons notre réflexion jusqu'au bout. J'ai pris l'arc pour la salle d'en haut à gauche. J'ai pris le marteau pour la salle d'en bas à droite. Les bottes de Pegas qui sont au-dessus, je pense que c'est pour la salle d'en haut à gauche. Et logiquement, ce serait le boomerang pour la salle d'en bas à gauche. Logiquement. Le problème, c'est que je ne vois pas à quoi peut nous servir le boomerang. Ça, je l'ai activé, ça n'a rien fait. Mais si. Ça ne marche pas comme ça. Si je le mets... Je peux arrêter le boomerang, mais honnêtement, ça n'a rien fait. Qu'est-ce que je peux faire ? Là-haut, je suis allé pour la ferme. Il n'y avait que ça. Il n'y a rien de plus ici. Il y a un coffre là-haut. Attendez, on ne sait jamais. Ah non, c'est juste un petit cœur. C'est toujours ça. Il n'y avait pas de salle cache à gauche que je ne vois pas au moins. Non, je n'ai pas l'impression. Ah ! Allons voir à droite. Non, il n'y a rien de plus. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas, c'est peut-être un truc super simple et qui est très évident pour vous. Là, on ne peut pas péter ce mur. Non. Oh, mais c'est bidon ! Genre, le boomerang qui peut passer à travers le mur, quoi. Ah non, mais je vous jure, mais je n'aurais jamais deviné un truc pareil. Ah, je ne les crois pas, là. Putain. Je suis content d'avoir trouvé, mais honnêtement, je n'aurais jamais trouvé tout seul. Je ne sais même pas ce qui m'a pris de faire ça. Ce n'est pas grave. Qui est guidé par les ombres, guidera les ombres. Alors, un espèce d'énigme. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est pareil, ouais. Qu'est-ce que je peux faire ? Qui est guidé par les ombres, guidera les ombres. Donc là, les ombres, c'est les links. De l'écran principal. Alors, attendez. Ça a l'air super tordu, ce truc, encore. Je vais laisser un link, là. Et je vais sortir l'autre. Je ne vois pas trop ce que ça peut faire, mais bon. Est-ce que si je change de link, je ne peux pas changer. De toute évidence, il faut mettre un link sur l'interrupteur, là-bas. Et activer l'interrupteur avec le boomerang. Sauf que, ici, je ne peux pas changer de link. Si je fais Z, je ne peux même pas réactiver l'écran. Bon, on y retourne. Qui est guidé par les ombres, guidera les ombres. Toi, tu dégages. Ah, ça rapproche les links quand je les touche avec le boomerang. Comme ça, ça ne fait rien. Si je mets un link sur l'interrupteur, je ne vois pas du tout que ça peut servir. Ouais. Je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire. Je pense que, de toute façon, il faut le boomerang. Puisque c'est une arme pour chaque partie de la salle. Je m'énerve d'avoir été bloqué comme ça. Je vais les laisser. Je ne peux pas faire quelque chose de l'extérieur comme ça. Si je les appelle, ils viennent tous. Ok, ils sont tous sortis. Qui est guidé par les ombres, guidera les ombres. En plus, je suis bloqué. Je ne peux même pas revenir. Je crois que je vais faire une coupure. Parce que là, honnêtement, je patauge dans la mouise. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Bon, je vais chercher un indice. Je vais essayer de chercher de mon côté pour voir. Et on se retrouve tout de suite. Ah, pardon, vous êtes là. Bon, allez, on est reparti. Je m'entraînais à changer de link le plus vite possible. Ça ne sert à rien du tout. Donc, j'ai fini par trouver ce qu'il fallait faire. Donc, il suffit de prendre un link. N'importe lequel. Bon, allez, on va prendre le violet pour changer. Donc, vous allez dans la dimension parallèle. Et vous voyez que les autres links sont restés de couleur noire. Donc, ce sont les ombres. Et en fait, bien que vous puissiez passer à travers... Non, à travers les ombres de vos camarades. Bon, ce qui est logique en un sens. Puisque ce sont des ombres. Vous pouvez les porter. Ça, c'est moins logique. Et vous voyez que je peux déplacer le link où je veux dans l'écran inférieur. Donc, en fait, je peux tout simplement le laisser ici. Voilà. Attendez. Je vais le mettre sur l'interrupteur. Voilà. Je sais mieux. Et donc, si je reviens sur l'écran principal. Et que je change de link pour prendre le numéro vert. Le numéro vert. Celui de couleur verte. Je peux ouvrir la porte. Et en rassemblant tous les links, je peux sortir. C'était une espèce de petite énigme. Ça, qui était déjà présente dans le temple de l'Est. En solo, je ne sais plus quand je vous l'ai présenté. Je ne pense pas qu'il y avait cette énigme-là. C'était dans la salle, en fait, où il y avait des espèces de boules. Ah, merde. Là, j'ai deux objets à prendre. Bon, on s'en fout. C'était dans la salle où il y avait l'espèce de boules. Je ne peux pas porter les deux. Ah, si. Oh, super. Alors, là, il y avait les espèces de boules noires qui sortaient des murs. Il fallait utiliser cette astuce en multi. En multi, je sais que, par contre, je suis sûr qu'il fallait l'utiliser, cette technique. Mais je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré. Bref, on s'en fout. C'était ça qu'il fallait utiliser. Mais c'était encore un truc pas forcément évident. Mais bon, tant mieux, hein. On va passer en pleine, c'est le dernier niveau. Donc, on va pouvoir ouvrir déjà la porte en haut à droite avec la clé. Et, deuxièmement, activer le troisième téléporteur en bas à droite. Donc, en toute logis, ce serait les bottes de Pégase qui seront utiles pour je ne sais pas quoi. Ok, déjà, on a un trou. Ça, ça me fait mal si je fonce dessus. Oh, putain. Ah. Là, il y a un mur à casser, hein. C'est assez flagrant. D'ailleurs, je suis assez étonné de l'avoir trouvé aussi rapidement. Ah, ben c'est parfait, voilà. La fameuse fée. Enfin, il faut être fort quand même pour deviner que c'est une fée, vu la tronche qu'elle a. Donc, ça va nous permettre de sauter au-dessus du trou, sauf que... Non, ça va, c'est pas trop dur. Je pensais que ça allait être chiant. Ça va, en fait. Surtout pas se cogner sur le mur, en fait. Sinon, vous... Ben, vous pouvez tomber dans le trou. Alors. Oh non, pas les mains. Ah, quelle horreur. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'un des ennemis que je déteste le plus dans toute la série. La fameuse main qui vous ramène au début du donjon, hein. Il me faisait bien flipper dans Ocarina of Time. Il me faisait peur. Ah oui, là, je suis un peu con, parce qu'en fait, j'ai les bottes de Pegas pour sauter. Et je ne les mets pas en pratique. Attendez, hein. Ouais, attendez, j'ai pas tout compris, là. Je peux pas passer. Attendez, au moins que ce soit... Que ce soit Nascadi pour remonter, au cas où si on tombe. Qu'est-ce que je peux faire, là, hein. Non, non ! Putain. Elles me font trop flipper. C'est les blocs, alors. Non, il faut bien prendre l'escalier. Mais je vois pas. Attendez. Si je fais ça, ça sert à rien. C'est débile, là, il faut pas que je descende et que je... Si je descends, eh bien, ça annule mon machin. Est-ce qu'il faut pas que je fasse quelque chose avec les... Les ennemis qui... Qui nous saoulent. C'est vraiment bizarre, là. Quoi, le but ? Peut-être que je prenne un autre objet. Dans tous les cas, les bottes de Pégase... Je pense que c'est inutile. Alors, attendez, vu que maintenant, on a la C, niveau 2, là. On peut peut-être mettre en pratique les autres objets. D'abord, on va peut-être aller là. Même si, sur la montre le coffre... Ok, bon, on va pas l'activer, bien sûr. Je pense que ça m'étonne parce que... Enfin, on a utilisé juste les bottes de Pégase pour la première salle. Faudra bien l'utiliser pour la deuxième salle aussi, comme les autres objets. Oh, mais si je prends une autre arme. Le bon moment, il peut passer à travers ça, mais il y a que des coffres derrière. Ça sert à rien. Euh... C'est pas vrai. Je sais pas, moi, le arc, on va essayer peut-être de tirer d'en bas. On va tout essayer, là, je vous dis. En plus, c'est pour que je me groupe, parce que je me sens du coup que j'ai déjà fait une demi-heure. Là, avant que je fasse cette coupure. Alors que je sais qu'on a encore deux niveaux. Est-ce que ça fait quelque chose, si je fais ça ? Je vois même pas si là... Non, il n'y a rien qui sort. On entend le son, mais il ne se passe rien. Euh, bon, l'arc, ça ne sert à rien. Je sens que je vais passer ça, mais ça n'accélère rien. Réfléchissons. On a également le marteau. Le marteau, c'est même pas la peine, ça ne sert à rien. C'est clair, rien. Sinon, on a le boomerang, mais le boomerang, c'est comme le flèche, quoi, ça. Je pense que ça ne sert à rien non plus. Euh, oui, je fais l'avion. Ouais, franchement... Qu'est-ce que vous faites rien à ma place ? Je sens qu'il y a encore un coup foireux. Ça ne sert à rien. Bon, attendez, je descends là. Qu'est-ce que je peux faire là ? Oula, attendez, il m'a fait un truc bizarre là. Ah, mais j'ai repris les bottes de Pégase niveau 1. D'accord, je crois que je viens de comprendre. Putain, je vous jure, c'est un truc super con. C'est vraiment nèvres. En fait, je pense qu'il faut juste se laisser tomber. Et activer les bottes de Pégase. Une fois qu'on est en plein saut. Pour ensuite passer à gauche. Regardez. Voilà. Comme ceci. Mais c'est vraiment des trucs débiles, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais même pas à y penser. C'est tellement pas naturel. Attends, voilà. Si vous foncez contre le mur et la botte de Pégase, ce n'est pas non plus compliqué. Ou comprendre. Il faut éviter le mur, quoi. Bon, au moins, on a les 2000 gemmes. Ça, ça s'est vraiment passé sans souci. Dans tout le jeu. Alors, la sortie est juste en dessous. Voilà. Ouh, tu perds du temps pour déconner. On va essayer d'activer un peu le rythme. 20 gemmes, 20 gemmes. Alors, ici, même combat, je pense. Là, il y a une échelle. Attendez, j'ai envie de voir ce qu'il y avait en dessous. Ah, il y avait un pot. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Attendez, je parie que dans le pot, il y avait une fée. Non! Il ne faut surtout pas que je me cogne. Si je me cogne, je ne peux plus activer les bottes après. En contre, si je me laisse tomber en plein saut, je peux redémarrer. Ah, je suis trop fort. 60 gemmes, ça, c'est beau. J'aime bien les chiffres ronds. Hop. On va se dépêcher parce que là, les machines commencent à me taper sur les nerfs. En force de taper sur les murs. Il en y est presque. J'espère qu'il ne faudra le faire qu'une fois, ce schéma-là avec les quatre salles et ramener les quatre pierres de lune. Parce que s'il y a un grand truc comme ça après, je vais devoir couper la vidéo en deux ou trois parties. On remonte, il n'y a rien. Non! Ah, je ne voulais pas sortir! Comme ça. Voilà, il y a des petites échelles. Qu'est-ce que ça sert? Ah, putain, il y avait la sortie. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc, sérieux? Ils ne peuvent pas nous faire une sortie plus large au lieu de nous faire galérer. Hop, sur le coffre. Encore la bracelet bleue que je crois que j'ai déjà en plus. Du coup, ça ne me sert pas à grand-chose. Hop, et hop. Eh ben, dis-donc. Oh là là, je sens qu'on va se marrer, là. Hop. Oh non! Ouf! Non! Ah! Putain, le stress, quoi. Ils s'en fous. Non! Alors là, mais il faut un timing de... Tardin, quoi. Ok. Attendez, parce que j'essaie aussi d'anticiper ceux qui sont sur la droite. Mais non! Putain! Dernier moment, il faut le faire. Là. Putain! Non! Mais putain! Ah, heureusement que je reviens à la dernière plateforme. Putain! Là, il faut trouver le bon timing. Là, c'était bon, apparemment. Non! Attendez. Là! Ouh! Non! Mais arrête de te cogner. Espèce de blaireau. Et 300 gènes. Euh... Comment je reviens, là? Je peux pousser les blocs, s'il vous plaît. Merci, quand même. Un peu d'indulgence pour les Wokfumakers. Voilà. Bon. Nous avons terminé la première partie du donjon. Espérons qu'il n'y en ait pas neuf autres derrière. Et je n'aurai pas dû mettre tous les niches à l'intérieur. Allez, on va se répartir les tâches maintenant. Viens par là, toi. Oh, ben d'accord, tu ne le prends pas avec toi. Il est solitaire. Voilà. Voilà. Le bleu, on va le mettre à gauche ou à droite? Allez à droite. Alors. On verra bien s'il y a le boss final juste après ou pas. Parce que là, c'est quand même assez long pour la vidéo. Si en plus, il y a le générique de fin après. Ça va être un peu abusé. Alors. Suspense. Suspense. Mes amis, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada